Guillaume, je vais vous emmener en bateau avec Patrick qui est vidéaste et photographe. On va partir dans un quartier médiéval célèbre de Strasbourg qui est la Petite France. Autrefois c'était le quartier des tanneurs, celui des pêcheurs et puis celui des meuniers. Aujourd'hui il accueille, vous allez le voir, évidemment des touristes mais pas seulement. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, la Petite France attire des touristes du monde entier en plein cœur du quartier historique de la ville de Strasbourg. Pour découvrir ce patrimoine bâti au XVIe siècle, nous embarquons sur un Zodiac avec Patrick. Alors là on passe sous le pont Saint-Martin et on commence notre petite rentrée dans le quartier de la Petite France, quartier médiéval de Strasbourg. Alors pourquoi la Petite France ? La Petite France parce qu'on y trouvait un hôpital pour soigner les maladies vénériennes des soldats français, d'où le nom du quartier La Petite France. Et son endroit de prédilection se situe au bord de l'île, ce fleuve où se joue tout au long de la journée une danse entre un pont et les bateaux pour touristes. Ce point de vue est assez sympathique parce que ça me permet d'avoir le bateau qui arrive et le fameux pont tournant, le pont du faisan. C'est un petit folklore assez sympathique, tous les touristes aiment bien voir ça parce qu'ils sont empêchés de traverser et puis ils voient le pont tourner et le bateau arriver. En plus c'est un endroit qui est très très atypique et j'aime bien réaliser des time-lapse à cet endroit-là particulièrement. Mais au Moyen-Âge, l'atmosphère de ce lieu était très différente de ce qu'elle peut être aujourd'hui. Aujourd'hui les touristes adorent déambuler dans ces rues mais il faut savoir qu'il y a une certaine époque, il y a toute une flopée de corporations qui étaient investies dans le quartier. Il y avait des tanneurs, il y avait des meuniers, il y avait des pêcheurs et c'était un lieu de travail puisque la rivière juste à côté permettait à tous ces métiers d'exister. En effet, au bord de la rivière, les toits tout autour témoignent du passé. Au XVIe siècle, on trouvait ici la corporation des tanneurs. L'histoire de la petite France se lit partout. Ses tours par exemple sont les vestiges des fortifications de la ville qui en comptaient 90. Face à elle trône cette ancienne prison. Elle fermera dans les années 80 pour accueillir dans ses murs un hôte prestigieux, l'école nationale d'administration, l'ENA. C'est un endroit très agréable et les élèves sont très heureux aujourd'hui d'être ici à Strasbourg mais surtout sur ce site qui est un site tout de même magique. Au fil de l'île, au fil des saisons, la petite France garde son âme si particulière avec des matins lumineux et des nuits romantiques. Alors vous l'avez découvert, le nom de la petite France, eh bien il vient de l'hôpital des Vérolés qui avait été... Comment, 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 comment ? Ben oui, l'hospice des Vérolés qui avait été installé ici au XVe siècle pour soigner les soldats qui étaient atteints de syphilis. C'est l'autre nom de la syphilis, c'est quoi ? Oui, c'était agréable parce qu'on appelait ça le mal français. Voilà. Alors comme le French Kiss quoi, mais là vraiment, comme s'il n'y avait que les français qui souffraient de ça. On n'est pas les seuls, le mal français... Ils le transmettaient peut-être plus que les autres. D'où la petite France. C'est l'expansionnisme à la française. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout maladif. Regardez ces images. Le quartier, c'est magnifique. Il a été classé à l'UNESCO en 1988 et traversé de canaux. Puis il y a ses églises. Il y en a une d'ailleurs dans ce quartier qui a été transformée en théâtre.